Mesdames et Messieurs, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous présenter cette émission spéciale consacrée à la cérémonie de lancement officiel du projet Kim et Elena. Nous sommes donc là au niveau des pins à ozon dans la commune d'Ingan. Vous avez donc compris que nous sommes à Tichassa, précisément à la cellule d'exécution des projets eau de la Régie des eaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici ? Les présidents de la République vont donc venir ici pour lancer de manière officielle, comme je l'ai dit, les exemples en termes de cette émission, les projets Kim et Elena. C'est d'abord lui qui patronne l'activité, mais l'activité sera placée sous la gestion du ministère du Humanisme. Alors, Mesdames et Messieurs, je vous laisse suivre ce qui sera le dérouement de cette manifestation et je vous le trouve tout juste après. Je vous la le cache. Je vous laầy, bien sûr, je vous le cache. Je vous laissez, est-ce que vous le Venezuela ? Merci, merci. Merci pour le passé. Merci. 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 Appoi, 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 appoi! C'est un réculant, on est à bout. C'est un réculant, on est à bout, on est à bout. C'est un réculant pour son allocution. C'est un réculant, on est à bout. C'est un réculant, on est à bout. C'est un réculant. 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 Je suis d'accord avec ce vote sur l'assurancement de 1,5 milliards de dollars américains pour une période de 15 ans à raison de 500 millions de dollars pour la première phase de 5 ans et ce pour un projet multisectuel et de résilience. C'est ici le vote, étant lu sur le Premier ministre chez le gouvernement, le rôle politique éminemment politique majeur que chaque Etat a pu jouer dans le projet qu'il est là. Et si le projet qu'il est là, c'est tout d'abord son projet car il a assumé la paternité politique. C'est pourquoi venir accepter à travailler dans des personnes des profonds renascissements des Kinoises et des Kinois, vos efforts à la salle et vous ne cessez de déployer avec le gouvernement de la République en vue de l'amélioration du cadre de vie et de vie et de vie. Je m'en voudrais de ne pas saisir cette opportunité, remercier nécessairement au nom de toutes les Kinoises et tous les Kinoises qui ont un souké bénéficiaire de ce projet, qu'avant donc bien ici représenté par son vice-président, pour ses pertinents et importants soutiens techniques et financiers, à travers le projet qu'il est là, qui va sans doute concourir à la réduction de la pauvreté dans la ville des Kichassa. La ville des Kichassa, une ville capable de près de 15 millions de temps, est confrontée depuis plusieurs décennies avec des problèmes majeurs qui déclarent des conditions de vie et d'âge, derrière quoi la vulnérabilité et les appropriations, et ce, en dépit des efforts énormes, et un pas réalisé par le gouvernement de la République et des objectifs provincials, dans le sens des réguliers de la pauvreté humaine. En effet, avec une population en environ 500 000 habitants à l'indépendance de notre vie, Kichassa a continué de bénéficier d'une fauteuse d'administration urbaine qui n'a pas du tout suivi les rues dans les instances des énergies, c'est, non seulement, à remplir une dette des taux d'accès à l'électricité, à l'eau, à l'aspectissement et au service des déchets sur l'île, mais aussi à l'huile, à la résilience et à la vie. Par ailleurs, dans la mobilité limitée, le peu d'accès aux espaces de l'air public, ainsi que les émotions, les émotions, et les effets à l'avance sur l'automatique, affectent la véritabilité des vivants de Kichassa. Bien-leux, les beautés du chômage et des compétences limitées sont les principaux déterminants de la communauté de Kichassa, qui ont tenu d'être significatifs, dans une très large mesure, à la marginalisation des jeunes, y compris les jeunes filles, et au grand équilibre urbain. Les projets qui, l'État, ont été conçus par l'ambition d'un dossier, tant soit eux, c'est les effets majeurs qui viennent de Pouquet. En peu de mots, il va assurément contribuer à la capacité de la République pour atteindre plusieurs objectifs et le développement durable. Les projets qui s'appuient sur la République nationale et le développement à un objectif d'améliorer la vie de Kichassa non seulement d'un accès à certains services et d'une façon pure, ainsi aux opportunités économiques, mais aussi la capacité institutionnelle en position européenne. Plus concrètement, l'équinoise et l'équipe, bénéficient dans le cadre des projets qui, l'État, des investissements rendus de, un, améliorer très sensiblement d'un dessert ennobitable fourni par l'Agence. On est également à la construction de la deuxième phase des légifes des zones finissées par le fil, des serres de lématimou dans la première phase finissée par l'automation coréenne. Les taux des serres d'Arabie passera des 72% actuellement à un peu plus de 90% à la fin 2023. Et tant attendu, que la production installée sera de 915 000 m3 par jour face aux besoins actuelles de 1 million de m3 par jour. 2. Sécuriser et assurer à la résilience des infrastructures et des services d'énergie électrique. 3. Permettre l'accessibilité aux énergies d'investissement liquide en construction de plusieurs stations et du goût de l'évidence. 4. Améliorer les services et les disciplines dans le milieu de Gili, Malité, Dicenso, et Léman. 5. Assurer une meilleure mobilité urbaine par la construction et la réhabilitation des certains routes dans le milieu de Gili, Dicenso, et Malité. 6. Réaliser des ouvrages en lieu d'atténuer le décès d'immunisation et de lutter contre les éversions, principalement dans le milieu de Gili, 7. Aménager des espaces de ville et des infrastructures de possibilité entre le quartier de la ville. 8. Remouvoir une révision socio-économique des près de 170 000 personnes vulnérables à travers la réalisation des travaux à haute intensité de l'œuvre et l'amélioration de l'accès à des programmes de formation des qualités pertinentes qui seront développées et assurées par l'IMPP, 9 en 20, améliorer l'attention des espaces urbains et, autrement, pour assurer les réhabilités et les investissements qui seront réalisés. La chambre du gouvernement publique ici est représentée sur le sens monsieur le premier ministre qui aime le gouvernement, monsieur le vice-président de la communauté de la solidarité, mesdames, messieurs, comme vous pouvez le constater, le projet de l'État est réellement multisectoriel et, à la fin de sa première phase, à la logique de 2006, il va impacter que l'Union d'habitants soit plus de la moitié de la profession des Kinshasa. Et, j'ai suivi mon objectif. Il va, dans son avis, participer à la réduction de la communauté de notre pays, en général, et, dans la vie de Kinshasa, en particulier, c'est qu'il constitue une aide, le vœu le plus valant de la plus haute hiérarchie de l'État. en définitive, il est honnête qu'à associer tous nos efforts de l'État mongolais dont notre partenaire d'abord qu'on vient, ainsi que toutes les parties réellement de notre projet, afin que la population des Kinshasa nous bénéficie concrètement à tous ces exercices. Avant de plomber mon propos, j'aimerais féliciter et remercier très sincèrement tous les experts pendant l'Union et ainsi que ceux de la partie mongolaise, en particulier ceux des agences qui sont la cellule des infrastructures, la CPO, l'UCM, l'IFPP et la cellule de l'Union Européenne et l'État pour la qualité du travail habitu du stratégie. J'aimerais les encourager à récupérer les formes afin que les projets de l'État soient de réussite totale et sans précédent. Quant à moi et à ma qualité, les présidents qui ont été députés des pilotages du projet, de l'État, j'aimerais vous accélérer un mot total en rafou de mobiliser tous les acteurs de l'Union Européenne de l'État afin que l'État soit le plus efficace possible. de l'État 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 C'est l'opère de la haute. Il est l'état d'excellence, monsieur Pueillis. C'est aussi la vision du président de la République pour nos réamérations de vie. C'est à l'effet, grâce à nous que j'ai créé, nous avons pour l'opinion de vie, 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 nous avons pour l'opinion de vie. C'est un peu le même pas de caractère, nous avons pour l'opinion de vie, nous avons pour l'opinion de vie. C'est un peu le même pas de caractère, nous avons pour la plus grande ronde, depuis notre pays, sur un pédéraphe. Celui qui a été et nous poussons vraiment à la recherche des solutions les plus efficaces pour nous vérifier les réseautiques de développement rural en réébilié de notre pays. Ces objectifs, étant en ce que je veux unis, cadrent totalement après son programme de réduction de la pauvreté annulée urbaine. C'est un peu l'étude effectuée par le groupe de la banque mondiale. La résidence est toute la rue de Kishasa pour tirer 4 milliards de dollars. Et aujourd'hui, nous démarrons avec 500 millions de dollars pour évoluer l'immunité, l'éval, l'éval, l'éval et l'éval et l'éval et l'éval. En l'occurrence, nous avons beaucoup de femmes ou l'éval. Jamais, d'abord jamais, notre pays ne pourra afficher autant d'adoptions pour soutenir sa population et de la pauvreté. Le projet qui vient d'être est, comme la décoration avec les personnes éliminaires et éliminaires, qui vient d'enfermer les activités pour améliorer très sensiblement et très rapidement les positions des ministères de Kishasa, à savoir les infrastructures, les développements sociaux communautaires, le renforcement des capacités dans des communautés vulnérables, la bonne gouvernance, la parité homme-femme, la création d'emplois, la prévention des plus formes de violences et la gestion des déchets. Cette politique de développement humain intégrée est la voie la plus sûre pour sortir les jeunes et les femmes de la pauvreté et de la vaginité. Le gouvernement des millions sacrés de la nation a voulu, par ce projet, et c'est de manière illégique d'agir sur tous les fronts et ensemble. Cela nous conduit à améliorer la politique sectorielle et à veiller à que l'ensemble des politiques humaines soient cohérentes dans le soutien que nous apporterons à la ville de Kishasa et à ses habitants. C'est le monde et j'ai déjà le comité d'orientation stratégique du projet qui est l'État, présidé par Montesca et Solé pour présider par mon collègue des infrastructures à l'extérieur du salon, appuyé par le comité des pilotages opérationnels pour condamner les différents acteurs au service d'une vision commune, par exemple la productivité, l'inclusivité et la désignance du développement de notre capital. A ce titre, le projet qui est l'État, qui aujourd'hui entre dans sa phase d'opérationnalisation, est un instrument d'action essentiel pour tirer parti de la dynamique et de l'urbanisation. Sur des développements urbains intégrés qui commencent à tirer l'État, les bras s'étendent sur l'ensemble des villes du territoire et de la République démocratique du monde. Le gouvernement de l'Orient, dirigé par le gouvernement de l'État, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, Périsse-Antoine, qui s'est dédié chez nous, et déterminé ses raisons à rélever le défi. C'est pourquoi le comité de l'orientation stratégique, en termes de supervision et de coordination, et le comité de pilotage opérationnel, représentant les bénéficiaires de ce projet, sont à la courte mobilité et déterminés. Des conseils, et chacun à son niveau, à rapprocher tous les niveaux de l'administration et les autres acteurs concernés, en constituant un espace de communication permettant de dégager une vision commune et un cadre pour avancer ensemble vers l'objectif de sortir de l'équilibre et de la pauvreté. L'excellence, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, comme vous pourrez le relever, qu'il est l'État a un impact social-économique secret. Il va gérer les vies d'emplois et de l'économie. Bref, il va assurer la croissance économique, la viabilité écologique et l'éducation sociale de l'obligation vulnérable. Ces résultats seront partables à vous faire. D'ici septembre 2022, date de la mise en exécution de la première phase de la construction du complexe des traitements d'eau des vies en zone, les quartiers de Gaillem, Lopouna, Goum, Bandeboula, Montgafoula, cités verts, ne connaissons plus des problèmes d'eau. En plus, grâce à la construction de la troisième phase du complexe des traitements d'eau des vies en zone, une des proposantes du projet qui n'est même là, et dont vous êtes allés posséder ce jour au lancement par la peau de la première pierre, il n'y aura plus de vénurie d'eau à Kishasa dans le monde. Nous allons, grâce au partenariat avec le groupe de la banlieue, faire progresser la croissance et transformer l'économie par l'éducation des infrastructures. voiles, électricité, environnement, etc. qui vont gérer la haute difficulté et devenir plus technique et mieux régulier. C'est pour ça qu'Irlenda en possède, en même temps, les capacités des communautés civiles pour leur permettre de s'adapter à un environnement de travail nouveau. L'augmentation des compétences professionnelles s'entraînera à consulre l'augmentation du pouvoir d'achat. de l'éducation du pouvoir d'achat. L'éducation du pouvoir d'achat. L'éducation du pouvoir d'achat. L'éducation du pouvoir d'achat. Et ça, pour l'Ambion, aussi pour l'Ambion, à l'Ambion, mais pour l'Ambion. Monsieur le Président, Monsieur le Président, je ne peux déliminer que nous proposons à l'invité à nouveau le groupe de la Bonne Moulaire et de racheter que le gouvernement décevérera ses l'Ambion. Je vous remercie particulièrement au ministère des Sciences et à la cellule de suivi des programmes et projets couleur magnifique. Je voudrais également exprimer toute ma conscience au ministère des infrastructures et à la République. Au ministère en charge des l'OEI, mes collègues Alessi Guissal et Olivier Moulaire, et c'est que tous les autres ministres secrétiens, mon légo y proposerait, pour l'accompagnement aux agences d'exécution des composants du projet, pour leur implication positive à la réussite de ce grand projet. Ensemble, nous récindions le Président de Kishasa, une lutte résidue, et vive la coopération entre la RDC et l'OEI de la Banque Moulaire, et Dieu protège la République de l'OEI, son Président et son cœur. Je vous remercie... Le coordonnateur du CDUK, chef du projet qui est l'aide. Je vous remercie... Merci. 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 Nous allons associer les cadres de la Banque mondiale, pour la visite. Merci. 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 La population, c'est d'abord qu'elle soit rassurée que Son Excellence Monsieur le Président de la République est très soucieux, justement, de sa condition sociale. Et nous sommes venus ici, ce jour, c'est pour représenter Son Excellence Monsieur le Président de la République au lancement justement du projet Kine Lenda, un projet fait avec la Banque mondiale et de grande envergure parce qu'une fois que le projet sera terminé, toutes les trois phases, ce sera pour au moins un tiers de la desserte en eau de la ville-province de Kinshasa avec une capacité de 330 000 m3. Et donc nous on est très enthousiastes, très heureux d'être ici ce jour pour répondre à une question sociale qui est très attendue par la population ici à Kinshasa. Nous espérons que nous aurons d'autres types de projets de cette envergure sur le reste bien sûr de la République et nous en tant que gouvernement nous allons nous assurer du suivi de cette impulsion qui est venue de son Excellence M. le Président de la République et être à côté des travaux qui vont se mener jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur terme. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Excellences. Merci. 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 Merci.